oh oui allo allo bonsoir tout le monde bonsoir et bienvenue à notre rendez web demandaire s'il vous permettez à mettre les commentaires afin que je vois qui est connecté oui bonsoir avant tout le monde connecté vous partagez le direct s'il vous plaît j'espère que j'espère que je suis en direct ouais c'est comme si les sombres comme si les sommes on va essayer de ce qu'il se passe désolé et on essaye comme de fait des réglages et c'est de essayer bonsoir 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 huguette bonsoir bonsoir maman apromax de visa mon dieu huguette 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 comment vous pouvez m'appeler maman apromax non 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 je suis pas maman apromax on essaie de faire le réglage ça c'est un tout petit peu sombre bon j'espère que c'est mieux hein bon même si c'est sombre au moins vous voyez mon visage et le contenu de ce que je vous dis qui est très important bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir dorine bonsoir youssouf partagez le direct s'il vous plaît donc vous savez c'est des conseils gratuits et la moindre des choses que vous pouvez faire pour moi c'est de partager mon direct je vous en prie donc partagez au maximum bonsoir fernand de zossur ce nom s'il me dit quelque chose bonsoir fernand bonsoir à tous ceux là qui nous suivent à travers les quatre coins du monde bonsoir et bienvenue sur notre à notre rendez-vous hebdomadaire donc bonsoir bonsoir minata connaît merci pour les coeurs merci merci s'il vous plaît vous savez la page est restreinte et je vous prie de faire un petit tour de partage un petit tour de partage ne vous ferez pas du mal s'il vous plaît partagez dans le temps que je partage également aussi sur mes pages donc aujourd'hui nous allons parler à parler du facteur âge en ce qui concerne l'immigration au canada vous savez nombreux parmi vous sont ceux qui veulent venir au canada et possiblement avec le facteur âge ils sont comme un tout petit peu dubitatif ils ne savent pas à quel sens se vouer donc s'il vous plaît partagez partagez je vous en prie aujourd'hui vous allez ne posez pas encore des questions ne posez pas encore des questions attendez que je fasse ma petite présentation et le live d'aujourd'hui ne va pas être très très long c'est juste que je vous avais promis chaque dimanche de de faire un petit de parler de l'immigration canadienne donc aujourd'hui je me sens obligé je suis comme très prise et vous savez je vous aime très fort et vous fait vous fait faux bon non n'aurez pas honoré notre maman d'un visa que je suis donc bonsoir tout le monde et s'il vous plaît partagez partagez au maximum je vous en prie partagez vous savez la page et les restreintes et vous savez c'est trop trop fort c'est trop fort nous avons constaté qu'il ya des pages tiktok des gens qui ont pu qui ont comme des pages tiktok et prennent les images pour mettre sur les pages tiktok je n'ai aucun compte tiktok je n'ai aucun aucun compte donc je vais mettre en après le live on va mettre c'est on va mettre ses comptes tiktok là s'il vous plaît vous allez aller signaler je vous en prie je n'ai su pas sur tiktok et nous avons des gens qui utilisent mon identité qui utilisent mes images et se passe pour moi et ce sont des personnes mal intentionnées qui et qui qui dépouillent au quotidien les personnes sensibles et des pas des hommes sensibles qui veulent immigrer au canada je vous en prie donc merci encore merci pour la confiance merci pour la fidélité la page et vie immigration la communauté vie immigration en train de s'agrandir ça c'est grâce à vous merci encore merci pour la confiance aujourd'hui nous sommes à 73 et 1000 abonnés vous voyez que vous ne me a vous me tenez vraiment à coeur et vous faites que agrandir notre communauté merci encore merci grandement donc je commence toujours pas me présenter moi je suis evelyne gompé consultante accrédité en immigration et dg du cabinet canadien et vie immigration qui est une entreprise canadienne basée au canada basée uniquement au canada nous n'avons pas de bureau physique ailleurs nos vise nos bureaux sont essentiellement basés au canada principalement dans la ville de longueuil au québec ok nous n'avons pas de bureau ailleurs notre seul canal de communication est soit par appel direct soit par email dont nous n'échangeons pas sur whatsapp nous n'échangeons pas en privé avec des clients donc si vous souhaitez un accompagnement ça passe par une consultation et une évaluation laquelle consultation me permet de vous vous permet de me rencontrer personnellement via zoom c'est des évaluations virtuelles qui dure minimalement deux heures de temps de rebours plusieurs parmi vous qui ont été évalués et qui peuvent faire des témoignages donc jacquino lou vous avez été évalué solange colibali vous avez été évalué amélie vous êtes nombreux qui avait été évalué et qui sont même en processus qui avait même après l'évaluation est venu signer un contrat d'accompagnement avec nous vous pouvez dire vous pouvez témoigner pour que les gens comprennent que l'évaluation est très très importante lorsqu'on veut immigrer au canada ok nous n'avons aucun compte whatsapp nous n'échangeons pas sur whatsapp notre seul canal de communication est par mail est par courriel ou vous faites un appel direct au canada au numéro plus 1 438 765 713 23 et vous savez au quotidien plusieurs nous appellent en direct au canada nous sommes une entreprise nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de montréal à 16h nous ne travaillons pas les week-ends donc si vous souhaitez un accompagnement ça passe par une consultation et je dis encore haut et fort je ne garantis le visa à aucun de mes clients aucun parce que c'est pas moi qui délivre les visas mais rassurez vous si à l'issue d'une évaluation je vous dis concrètement après vous avoir évalué qu'il est possible de vous aider je vous donnerai votre protocole et vous serez libre ou non de revenir pour un accompagnement formel ok merci encore merci grandement merci et tout cela qui soit immigré au canada la meilleure des façons de savoir s'il est possible de vous aider faites vous évaluer papa et c'est pas particulièrement par mois nous sommes des professionnels et si vous vous avez vu sur sur ma page j'ai été présente à la à la à l'assemblée annuelle des consultants en immigration au canada qui s'est tenu le 30 novembre à ottawa au canada à la capitale politique du canada donc vous allez voir sur la page vous allez voir les vidéos de de la de cette assemblée cette assemblée générale annuelle des consultants ok donc preuve encore que vous preuve encore que je suis professionnel et voilà je suis un membre du collège des consultants qui voilà et le protocole vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner par mois sur le protocole de mon cabinet ne vous arrange pas idéalement aller ailleurs aller certainement à l'heure où vous n'allez rien payer aucun de nos services n'est gratuit aucun vous souhaitez un accompagnement vous payez une consultation vous payez mais si vous ne voulez pas payer personne va vous obliger et je n'aide pas pour tout le monde je n'aide pas tout le monde c'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider ou pas ok si je ne peux pas vous aider nos chemins vont se séparer et c'est des valeurs sont payants mais je ne viendrai pas vous dire voilà ça coûte ceci sur les réseaux sociaux vous souhaitez un accompagnement vous nous écrivez regardez en description de notre du live vous allez voir tous nos coordonnées toutes nos coordonnées dans ceux qui veulent des services gratuits ou ceux qui passent le temps à nous dire ils sont orphelins moi également je suis orphelin de père et de mère ok donc ne venez pas nous dire que vous êtes orphelin aucun de nos services n'est gratuit même dans vos pays lorsque vous travaillez vous devez être payé donc aucun service n'est gratuit ok et ceux qui veulent en savoir vraiment sur l'immigration vous avez beaucoup de nos vidéos beaucoup de nos thèmes beaucoup des thèmes que je développe au quotidien qui sont enregistrés sur notre page la page qui a 73 mille abonnés nous n'avons aucune autre page et vous savez plusieurs ont créé des pages avec ma photo je n'ai aucune page facebook avec ma photo donc si vous voyez des gens qui vous écrivent avec une photo de profil ma photo sachez que c'est pas moi et les gens vous écrivent lorsque vous venez écrit vous venez en vous venez d'un autre sur notre page dit je suis intéressé il ya des gens qui viendront vous écrire en privé de leur contacter en privé si vous contactez des gens en privé et vous vous faites avoir je ne suis pas responsable de vos de vos frustrations il faut bien qu'on se comprenne merci 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 jacquino le merci pour l'accompagnement vous voyez j'ai été évalué pendant deux heures quinze minutes et l'échange avec maman avisa était très chaleureux s'il fallait le refaire je ferai avec plaisir merci pour ces échanges merci merci le plaisir partagé jacquino merci encore chaque chaque travail mérite un salaire évidemment ceux qui veulent les conseils gratuits aller ailleurs aller là où il y en a même qui nous disent est ce qu'ils peuvent on peut travailler leur dossier c'est lorsqu'ils arrivent au canada qui nous paye nous ne faisons aucun service après vente ok vous voulez un accompagnement vous payez pour qu'on vous accompagne et nous ne vous garantissons pas le visa mais soyez sûr que lorsque maman avisa navisa vous dit qu'elle peut soyez sûr qu'elle peut et donc c'est ça c'est ça le protocole de mon cabinet donc pour ceux qui viennent de se connecter s'il vous plaît fait mais c'est jacquino fait un tout petit un tout petit un petit partage partager partager mes conseils sont gratuits et la seule récompense que vous pouvez donner c'est de partager ma page facebook ok nous avons également une page youtube sur laquelle nous mettons les ans des vidéos des de mes lives sur facebook dont vous allez également s'il vous plaît la page facebook et la page notre chaîne youtube et evie immigration canada la page qui a comme 2800 abonnés et nous également nous avons besoin de développer cette page là également s'il vous plaît partager allez vous abonner sur la page youtube et partager la page et évidemment merci merci grandement nous allons rentrer sur le vif du sujet qui est l'immigration au canada sans plus perdre le temps donc comme je le disais encore nombreux sont ceux là qui veulent immigrer au canada et ne savent pas par où commencer donc si vous voulez immigrer au canada la meilleure des choses à faire c'est de vous faire accompagner par un professionnel si vous voulez vous pouvez même le faire tout seul mais si vous voulez confier votre dossier à quelqu'un qui se dit être vous accompagner vérifier qu'il est accrédité c'est très important parce que beaucoup parmi vous nombreux parmi vous sont ceux là qui se font dépouiller au quotidien parce qu'ils ne veulent pas ils veulent la faciliter et l'immigration ne va jamais vous garantir un délai parce que nous voyons également des gens qui utilisent mon image vous dit immigre au canada en trois mois je ne vous gérez jamais ça jamais ok immigre au canada c'est un projet c'est un projet d'avenir qui demande de l'investissement du temps de l'investissement financier de l'investissement matériel de l'investissement psychologie c'est très important vous pouvez vous faire évaluer et revenir même dans un an mais au moins vous aurez eu la bonne information et vous allez vous préparer pour revenir ok et c'est très très c'est par là qu'il faut commencer lorsque vous êtes malade vous allez à l'hôpital vous rencontrer un médecin pour que le médecin vous dise de quoi vous souffrez vous ne restez pas chez vous vous appelez l'hôpital vous demandez de quoi vous souffrez et nous sommes nombreux vous êtes nombreux qui vous qui nous écris vous demandez nous voulons venir au canada ça devrait coûter combien on ne peut pas vous donner un prix un coup tant qu'on ne vous a pas évalué il ya beaucoup de programmes au canada nous avons l'immigration canadienne contient plusieurs programmes nous avons près de 127 programmes d'immigration 127 ça veut dire que tous les programmes tous les programmes n'ont pas les mêmes exigences et tous les programmes n'ont pas les mêmes coûts donc c'est une fois qu'on vous évalue qu'on va regarder le meilleur qu'on va voir en fonction de votre profil le meilleur programme qui cadre avec vous avec vous et vous donneront et vous donnera les protocoles d'accompagnement tous les programmes n'ont pas les mêmes exigences et tous n'ont pas les mêmes coups donc désolé il fait très froid aujourd'hui à montréal oui je vous parle à partir de chez moi à montréal il fait très froid vous voyez j'ai le je suis couvert je suis vraiment couvert parce qu'il fait très froid ce matin il fait quasiment moins quatre degrés je crois mon cas il fait très froid et ce matin même là il est en train de neiger dehors donc il neige il neige donc merci encore merci mariam touré merci bienvenue laurie laurie vous avez des thèmes très en des très intéressants bravo merci laurie merci merci encore pour la confiance et la fidélité donc madame laurie partagez partagez la base fait bénéficier également vos voisins fabrice quand tu bonsoir wilfrid maman avec l'excellente journée merci merci wilfrid merci je crois que ce nom si je crois que je dois vous évaluer j'ai vu un nom comme ça quelqu'un qui a payé ses frais de consultation soyez sûr que dans la semaine je vais vous évaluer et je suis la seule qui évalue la seule personne au sein de ma de mon équipe ne va lui c'est je suis la seule qui évalue parce que je suis la seule qui est accrédité ok la consultation peut être évaluée et payant la consultation pour être évaluée et payant également bien évidemment mon cher vous pensez que je vais vous prendre pendant deux heures de temps en privé gratuitement non mes services ne sont pas gratuits si vous voulez les services gratuit venez le dimanche et je vous vous posez vos questions je vous répondrai de façon générale vous voulez une évaluation du genre dans deux autres ans deux autres ans vous pensez que oui bonsoir madame je viens de m'abonner et j'aimerais participer au prochain projet s'il vous plaît vous inspirez la loyauté merci merci je suis une princesse et princesse veut dire loyauté merci encore merci grandement merci donc voilà si vous voulez immigrer au canada donc préparez efficacement votre immigration en 2000 pour 2024 donc il est temps nous sommes en décembre 2023 et ça c'est sûr que si vous voulez immigrer ce sera proche pour possiblement pour l'année prochaine donc prenez le temps écoutez très bien et sachez à quoi vous en tenir si vous voulez immigrer au canada la meilleure façon d'immigrer est de venir comme résidence permanent venir comme résidence permanent si vous voulez en savoir sur la résidence permanente regardez mon dernier direct mon dernier live vous allez écouter pour comprendre ce que c'est que la résidence il n'y a pas mieux que ça c'est la meilleure façon de venir au canada lorsque vous venez comme résidence permanent vous avez droit à tout vous allez là où vous voulez vous faites comme vous voulez vous vous couchez vous dormez personne vous demande rien pendant que si vous venez avec un contrat de travail vous êtes obligé d'aller travailler avec l'entreprise qui vous a fait venir vous venez étudier vous êtes obligé d'étudier c'est obligatoire mais un résidence permanent il n'est pas obligé un s'il veut même se coucher chez lui et ne pas travailler personne ne lui demandera rien voilà huguette kazé la très sûre et efficace huguette kazé huguette kazé qu'est ce qui vous empêche de vous faire évaluer bon huguette kazé paie particulièrement vous vous êtes une de mes abonnés je vous donnerai les frais de consultation à 50% vous particulièrement huguette kazé donc si ça vous intéresse si vous voulez payer bénéficier de 50% ça c'est particulièrement pour vous je vous évaluerai à 50% si vous voulez vous faire évaluer d'accord si c'est le cas vous nous écrivez écrivez-nous à service à commercial et vie immigration point com vous dites je suis huguette kazé votre abonné celle à qui vous avez fait une exception en lui accordant 50% des frais de consultation on vous donnera et vous allez payer vous allez être évaluée vous allez être prête pour 2024 ban vous savez immigré au canada tout le monde peut immigrer au canada peu importe l'âge tout le monde tout le monde peut immigrer au canada maintenant à quel programme potentiellement vous êtes éligible vous pouvez venir comme visiteur pour venir comme visiteur vous n'avez pas besoin de on n'a pas besoin de connaître quel âge vous avez dont les exigences du visa visiteur ne ne se situe pas ne se situe pas on ne veut dire qu'on ne se limite pas un âge non même en tant que visiteur quel que soit l'âge vous pouvez venir vous pouvez venir étudier au canada avec un permis d'études et peu importe là vous pouvez venir quel que soit votre âge il n'y a pas un âge requis c'est vrai que dans la dans le la grande majorité ce sont ceux qui sont moins âgés qui viennent ce sont les jeunes qui viennent étudier même étant vieux vous pouvez venir étudier d'accord dans des programmes professionnels maintenant les permis de travail les permis de travail vous pouvez venir travailler au canada peu importe votre âge mais dites vous vous ne pouvez pas y'a aucune entreprise au canada qui peut vous embaucher si vous avez 60 ans si vous avez 57 ans si vous avez 65 ans comme nous voyons plusieurs nous voulons des gens qui vont venir mouiller le maillot au canada n'allez pas vous n'allez pas venir bénéficier de nos impôts ayant travaillé dans votre pays ayant travaillé dépenser toutes les énergies possibles pour venir après au canada bénéficier de nos impôts corps nous voulons des gens forts jeunes qui vont venir perpétuer l'économie canadienne donc vous pouvez venir également travailler il n'y a pas de restriction il ya une restriction d'âge les entreprises ne vont jamais ne vont certainement pas vous recruter si vous avez 70 ans si vous avez 65 ans par exemple mais peut-être 50 ans dépendamment du profil si c'est des postes d'ingénierie possiblement si c'est des postes nécessairement qui ne dont le facteur âge n'est pas trop trop problématique ça c'est possible maintenant maintenant la clé qui est la résidence est permanente la résidence est permanente si vous voulez venir au canada dans les programmes d'immigration économique sachez que il ya le facteur l'âge le facteur âge va vous rattraper mais je n'ai j'ai écouté très bien ceux qui viennent il ya plusieurs façons de venir comme résident permanent vous pouvez venir comme résident permanent dans les programmes de regroupement familial les programmes de regroupement familial ce sont ceux là qui ont les membres de leur famille au canada qui sont résident permanent qui peuvent les parrainer et les amener et ils viennent au canada comme résident permanent là on ne parle pas de l'immigration économique maintenant la deuxième façon de venir comme résident et moi de grande la deuxième grande façon de venir au canada comme résident permanent c'est de venir dans les programmes d'immigration économique vous savez le canada est le deuxième pays le plus vaste du monde mais très peuplé et les canadiens indiens n'ont pas fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui sont en train de prendre la retraite sont en train de vieillir ou prendront la retraite dans les cinq prochaines années raison pour laquelle le gouvernement canadien a besoin des gens qui vont venir perpétuer l'économie canadienne qui est notamment des gens jeunes des gens diplômés des gens qualifiés des gens qui veulent pas le pot parler une des langues officielles au canada les gens qui ont de l'argent pour pouvoir s'établir de façon définitive au canada et ceux qui peuvent parler une des langues officielles au canada donc lorsque vous voulez venir au canada dans les programmes d'immigration économique il ya plusieurs facteurs il ya le facteur âge qui est problématique nous voulons ceux là qui vont venir perpétuer notre économie ceux là qui sont qui sont âgés de 19 ans jusqu'à 29 ans voire 30 ans ça c'est la majorité des programmes ça c'est la tranche d'âge mais ça veut pas dire que si vous avez plus de 30 ans vous ne pouvez pas immigrer lorsque vous avez 30 ans le facteur dans certains programmes le facteur âge va être problématique chaque fois quand vous avez plus de 30 ans vous commencez à perdre des points au niveau de de l'âge est ce qu'il faut comprendre les programmes d'immigration permanente via les programmes économiques passe par un arrimage de points qui un arrimage de points qui vous permet qui permet qu'on vous met dans un bassin et qu'on vient vous sélectionner dans ce bassin là il n'y a pas de lotterie canadienne il n'y a aucune lotterie au canada c'est un arrimage de points le facteur âge un pointage le facteur diplôme un pointage le facteur expérience un pointage le facteur test compétence linguistique un pointage le facteur est équivalent de diplôme de diplôme un pointage le facteur et le facteur capacité financière lui n'a pas de pointage mais c'est une condition sine qua non si vous voulez venir au canada comme résident permanent dans les programmes d'immigration d'immigration économique dans dans ce dans le volet programme d'immigration permanente lorsque vous êtes âgé vous avez moins de chances d'immigrer que celui qui n'est pas âgé c'est lui par exemple je prendrai par exemple c'est lui qui a comme 40 ans ou bien c'est lui qui a celui qui a 40 ans s'il veut venir dans un programme fédéral ça va être relativement compliqué relativement compliqué parce que dans le programme fédéral entre express ou travailleur des métiers spécialisés ou l'expérience canadienne vous allez le facteur âge le facteur âge lorsque vous avez plus de 29 ans à chaque un an vous perdez 5 points chaque un an supplémentaire vous perdez 5 points dans le programme fédéral par exemple je prendrai juste ce programme là lorsque vous avez 40 ans à 30 ans vous avez 5 points dans 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 vous allez perdre 55 points au niveau de l'âge 55 points sur 100 ou 55 points sur 110 donc vous comprenez que vous comprenez que au niveau de l'âge vous allez perdre beaucoup de points ça fait que contrairement par exemple vous pouvez avoir le même profil que quelqu'un qui a 30 ans et lui il a le nom vous avez le même critère je vais dire le même profil le fait que vous ayez 40 ans va être problématique parce que celui de 30 ans perdra uniquement 5 points pendant que vous qui avez 40 ans vous allez perdre 55 points vous voyez que s'il faille sélectionner c'est celui de 30 ans comprendra parce qu'il est plus jeune ils sont et son pointat son score est plus élevé que le vôtre ok donc la plupart de fois dans les programmes provinciaux certaines provinces l'âge 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 vous ne je vais dire le facteur âge n'est pas très très problématique lorsque vous avez 40 ans je veux dire 40 jusqu'à 42 ans vous n'avez pas le facteur âge n'est pas problématique mais ces provinces là mais ces provinces là le plus souvent ils vous demandent une offre d'emploi une offre d'emploi même au Québec pour ceux qui veulent venir au Québec si vous avez déjà plus de 40 ans oublier le Québec même si vous êtes dans un domaine qui en demande je sais fort possible que vous ne soyez pas sélectionné parce que votre pointage va être très bas au Québec par exemple l'âge est sur 130 points et chaque fois que vous perdez un an un an vous avez un an après 30 ans un an après 30 ans vous perdez 7 points donc ça se peut que même ayant 40 ans vous ne puissiez pas immigrer au Québec ok donc ce qu'il faut comprendre le facteur âge est très très problématique dans les programmes d'immigration permanente via les programmes économiques donc et pour cela il y a une façon il y a une façon de le compenser donc je ne viendrai pas vous donner moi vous donnez mon secret donc vous qui avez 40 ans vous qui a même 35 ans le plus souvent ce n'est pas très évident j'ai plusieurs clients qui ont 34 35 ans qui n'arrivent pas être sélectionnés parce que le test de langue aussi vous savez il ya l'âge il ya le test de langue il ya le diplôme il ya plusieurs critères donc lorsque vous n'avez pas un bon test de langue soyez sûr que même si vous avez 32 ans vous n'allez pas être sélectionnés qu'il faut avoir un meilleur test et moi le conseil que je peux vous donner si vous voulez immigrer au canada comme résident permanent mettez l'accent sur votre test de langue sur vos tests de langue c'est très très c'est l'élément le plus le plus l'élément primordial dans une résidence permanente dans les programmes d'immigration économique tant que votre test de langue n'est pas bon soyez sûr que vous n'allez jamais être sélectionnés ok donc je vais sans plus tarder sans plus tarder dans les programmes de résidences temporaires résidence temporaire forcément le facteur âge n'est pas très très problématique parce que même à 60 même à 80 ans vous pouvez venir visiter au canada parce que c'est c'est venir comme visiteurs c'est un programme temporaire même à 60 ans vous pouvez venir étudier au canada dans un programme professionnel donc c'est la résidence temporaire l'os même pour venir travailler vous pouvez trouver une entreprise qui vous embauchent ma 55 même à 50 ans c'est la résidence temporaire mais sachez que la résidence permanente le facteur âge est très très problématique c'est un élément phare plus vous êtes diplôme plus vous êtes âgé moins vous aurez la chance d'être sélectionné et pour cela il faut les matières il faut maximiser il faut compenser les pas les points que vous perdez au niveau de l'âge ailleurs maintenant si vous souhaitez en savoir plus payer votre consultation à vie immigration et faites vous évaluer je vous donnerai le problème je vous donnerai le secret parce que moi comme je vous dis pour ceux qui que j'ai évalué à qui je montre les visas de mes clients j'ai des clients qui ont été sélectionnés qui sont venus au canada à 52 ans et en 52 ans qui sont venus comme résidents permanent d'autres qui sont venus à 47 ans d'autres qui sont venus à 45 ans d'autres qui sont venus à 21 ans d'autres qui sont venus à 20 ans donc c'est comme on dit c'est un travail de pro et si vous voulez en savoir une seule adresse www.evi-immigration.com ou écrivez-nous à service à commerciale et vie immigration payer votre consultation et je me ferai plaisir d'évaluer votre profil de long à l'âge répondre à vos préoccupations et par la suite évaluer le profil pour vous dire s'il est possible de vous aider et si possiblement votre profil est un tout petit peu problématique je vous dirai comment le comment faire pour maximiser votre immigration au canada d'accord donc nous allons rentrer dans les questions réponses donc j'ai dit ce sera pas très très long parce que je dois oh mon dieu des 14h27 partager le direct pour ceux qui sont nouveaux sur la page je suis evelyn gompé consultante accrédité membre du collège des consultants qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession et pour ceux qui ne l'ont pas regardé regardez la vidéo la dernière vidéo qui a été postée ce matin j'ai été à la à l'assemblée générale à l'assemblée annuelle des consultants à ottawa jeudi passé le 30 et laquelle assemblée avait prêt avait près de 500 personnes dans ses 500 consultants en immigration qui ont assisté à cette assemblée et vous avez vu les témoignages d'accord donc c'est ça nous allons nous allons passer aux questions repenses et si je vous en prie si je ne vous réponds pas rassurez vous même après je pourrai vous répondre ok donc ça se peut que votre question que je ne voie pas vos questions ou soit que montant 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 ne me permette pas ne me permette pas de vous reprendre rassurez vous après le live même dans la semaine je pourrai vous reprendre d'accord donc voilà nous allons passer aux questions merci cela mais si dorine gacui merci merci grandement merci pour les qu'un agent de bonsoir maman bonsoir nadege fainan bonsoir bon top leader top leader est ce que je vous ai déjà évalué vous êtes un de mes clients un de mes abonnés également très très actif bonsoir bonsoir top leader renata ngondo bonsoir bonsoir renata abonnez vous à la page pour ne manquer aucune notification et surtout partagez la solange bonsoir maman et oui merci pour les sujets sujets enrichissants merci solange oui cela c'est une de nos clientes aussi nous vous aimons également gros comme ça ah 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 merci merci grandement prospère bonsoir maman evie autrement dit maman naviza c'est bien moi monsieur prospère de la république démocratique la veillante sentinelle hebdomadaire mon dieu que des loges pour moi merci prospère merci je crois que vous aussi je vous ai évalué bonsoir maman avisa peut-on lancer une procédure en février 2004 avec un visa qui s'exprime en novembre 2024 une procédure si vous avez un visa visiteur qui expire en 2024 oui le visa visiteur sa résidence est temporaire vous pouvez toujours commencer une procédure pour la résidence permanente ayant un visa visiteur c'est pas illégal le visa visiteur n'a rien à voir avec une résidence permanente ok bonsoir madame evie on va regarder si vous avez un visa visiteur ou un visa travail ça ne vous empêche pas de regarder une procédure un programme de résidence permanente ok parce que même si lorsque vous venez au canada avait un visa visiteur ou un visa travail la finalité c'est la résidence est permanente la finalité et pour et pour être éligible à la présidence est permanente vous allez les critères que j'apprécie cité j'ai cité tantôt sont toujours vont toujours être obligatoire dont l'âge les payants professionnels le diplôme la compétence linguistique la capacité financière mais par contre si vous avez vous êtes au canada et souhaite sur un permis de travail tra vous êtes vous êtes sur un permis de travail vous n'aurez pas besoin de démontrer que vous avez la capacité financière puisque vous êtes en emploi au canada ok bonsoir madame désolé pour ma consultation du christ madilla bonsoir madame evie désolé pour ma consultation du vendredi premier qui s'est malheureusement mal passé en raison d'une mauvaise connexion je pense que cela se passera bien pour le jeudi prochain ok 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 et vous savez lorsque je suis toujours comme je vous dis je suis une maman ça peut arriver que lors de votre consultation que vous ayez une mauvaise connexion internet on est le plus souvent ce qu'une mauvaise connexion internet je leur demande toujours de se connecter et de nous écrire pour qu'on leur donne une seconde chance d'être évalué mais la seconde chance d'être évalué n'est pas payant d'accord merci encore merci pour la confiance crise bonsoir madame je viens de m'abonner et j'aimerais participer je pense que j'ai répondu à ça on dit je vais regarder les questions à partir de notre téléphone ok jean jacques et séraphine vaut d'avoir égale merci merci jeune merci jean jacques merci et ça ce sont nos clients qui ont eu recours à nos services et qui ont été satisfaits jean jacques par exemple il est au canada grâce à evie migration je pense que ce rafine zoda sa fille est au canada également grâce au service d'evi migration madame les permis de travail sont disponibles dans votre cabinet si oui ça coûte combien les permis nous ne délivrons pas les permis de travail d'accord nous ne délivrons pas les permis de travail nous ne délivrons même pas les visas donc vous souhaitez un accompagnement ça passe pour une consultation une évaluation et si vous voulez les contrats de travail je me parle moi je ne délivre pas les permis de travail ouvrir les contrats de travail moi je n'embauche pas mon cabinet n'embauche pas ok vous allez vous même chercher le contrat de travail chercher une entreprise qui va vous embaucher et fait les démarches afin que vous venez au canada comme travailleur evie migration ne signe aucun contrat pour les pour les pour les signes aucun contrat d'accompagnement pour chercher le travail au candidat vous allez vous même chercher ok une personne qui a 33 ans avec un niveau bac depuis 2000 sans expérience peut-il étudier bien sûr tout le monde peut venir étudier cherche un programme et pour vous qui n'avez pas d'expérience professionnelle sans expérience professionnelle même si vous avez un diplôme sachez que vous ne pouvez pas immigrer comme résident permanent la seule chance pour vous c'est la résidence temporaire vous pouvez venir étudier peu importe votre âge le tout c'est de respecter les exigeants d'un permis d'études parce que c'est pas tout le monde qui peut forcément répondre aux exigences il faut avoir beaucoup de moyens ok être capable de payer vos frais de scolarité et et tout ce que ça comporte vous voulez en savoir même avec j'ai des clients qui sont venus qui ont eu les permis d'études dans les programmes professionnels avec un niveau même troisième quatrième et qui ont obtenu le permis le permis travail claudel michel à où bonsoir maman merci pour votre aide merci grandement le plaisir est partagé bonsoir madame très jolie ce soir je suis toujours jolie ok merci merci c'est une façon de parler si vous pliez déposer mon dossier de rp le 6 avril les visites médicales favorables 15 et j'ai depuis silence radio je suis inquiète non vous n'avez pas besoin de voir d'être inquiète n'avait pas besoin si si vous avez déposé vous dites bien vous avez déposé le 6 avril c'est sûr que c'est un programme provincial ça c'est ce que je peux je peux parier sûr que c'est un programme provincial les programmes provient les délais de traitement des demandes de résidence dans les programmes provinciaux sont relativement longs et 6 avril à aujourd'hui c'est juste en fait pas encore un an non vous n'avez pas besoin de vous inquiéter et est ce que vous avez reçu la la lettre la lettre de la lettre de service d'aide avant votre arrivée si vous avez reçu cette lettre là je vous dirais que c'est en bonne voie mais si vos examens médicaux sont favorables en principe je vous dirais d'ici trois quatre mois certainement vous aurez des nouvelles vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ok donc j'aime même également c'est vrai que tous mes clients du pour qui j'ai déposé les demandes de résidence permanente j'ai sept ans en avril j'ai sept ans en avril qui ont reçu leur j'ai déposé leur non c'est au mois de mai j'ai déposé leur demande et ils ont fait l'examen médical je crois la semaine passée c'est un même pour qui j'avais déposé les demandes de résidence permanente dans les programmes provinciaux toujours au mois de mai ont reçu déjà leur demande de passeport original pendant que c'est un certain depuis c'est vrai que la résidence permanente est ce que j'ai presque tous ceux qui ont déposé quand même en début d'année on sont au niveau de l'attente des demandes de passeport original on sait également votre cas si votre examen médical est favorable dont je crois que j'ai achat ne vous inquiétez pas on prenait votre mal en patience et pas d'inquiétude ok madame le permis de travail sont disponibles moi je ne vends pas les contrats de travail je ne vends pas les contrats travail vous voulez les ouvre les travails vous voulez chercher 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 le travail vous allez sur il ya beaucoup de sites de recherche de recrutement au canada allez sur indigne allez sur guichet emploi allez sur diopilico il y en a beaucoup ok mais sachez que trouver un emploi au canada c'est pas évident ce n'est pas évident et si vous trouvez des gens qui vont vous vendre les contrats de travail rassurez vous que ce soit de bons contrats de travail et surtout chercher à parler avec l'employeur si vous n'avez pas passé l'entrevue avec l'employeur moi je vous dirai fait très très attention très très attention parce que plusieurs parmi vous nous contacte parce qu'on leur a donné les faux contrats de travail et à qui ils ont donné beaucoup d'argent donc vous qui voulez les contrats de travail fait très très attention soit vous cherchez vous même vous pouvez chercher vous même vous prenez le temps ça demande de la patience immigré au canada ne se fait pas comme ne se fait pas comme ça d'un clic de doigt c'est un gros gros investissement autant de temps autant matériel autant financier autant psychologie ok maman la visa s'il vous plaît peut on lancer une procédure d'immigration avec un passeport qui explique dans huit mois je ne vous conseille pas si votre passeport explique dans huit mois refaites un autre passeport parce que si admettons je prends un exemple vous venez étudier et votre passeport est valide vous venez étudier dans un programme d'un an ou bien de deux ans votre passeport est valide pour un an au moment de délivrer votre visa ils vont vous délivrer le visa de huit mois on ne peut pas vous délivrer un visa au delà de la date d'expiration de votre passeport donc moi je vous conseille refaites un autre passeport avant d'entamer quoi que ce soit ok coucou nous venons de vous prendre en marche ok valérie valérie merci merci donc le live va être enregistré sur la page donc si vous avez pris le live en cours après après que j'ai fini ce sera enregistré vous allez écouter guibachou bonsoir madame dans l'un de vos lives vous avez dit avoir aidé une personne de 37 ans comme rp en passant par une offre d'emploi comment est-ce possible oui une offre d'emploi généralement c'est une offre d'emploi c'est dans toutes les provinces vous pouvez être vous pouvez avoir 47 ans ok et vous êtes éligible à une résidence permanente pourquoi parce que vous avez une offre d'emploi vous trouvez une entreprise au canada qui va vous délivre à vous donner une offre d'emploi laquelle offre d'emploi va vous donner des points et qui permettront faire ces points là permettront que vous pensez comme compenser les points que vous allez perdre que vous avez perdu au niveau de l'âge je prends un exemple j'ai des clients par exemple qui ont eu des offres d'emploi dans les programmes pica programme d'immigration du canada atlantique avec une offre d'emploi pour le programme pica ça c'est sûr que vous êtes éligible d'ailleurs que le programme pica avec une offre d'emploi vous permet de venir avoir un permis de travail et une résidence est permanente après que vous soyez arrivé ici ok dans l'offre d'emploi que vous avez obtenu vous permet de demander la résidence est permanente et même si c'est dans un programme peut-être même au québec l'offre d'emploi validé vous donne 250 points si admettons vous avez 47 ans et que vous êtes dans le bleu le programme des travailleurs qualifiés du québec ça c'est sûr que peu importe le domaine dans lequel vous êtes votre pointage sera très bas avec le 250 points que l'offre d'emploi validé vous donnera ça vous voyez que ça va remonter votre score et possiblement vous allez être sélectionné donc si vous allez par exemple en ontario presque toutes les provinces lorsque vous avez une offre d'emploi permanente ça se rouille ça vous rend beaucoup je dis si vous êtes puisseux ça vous rend éligible à résidence permanente parce que cette offre là vous donne beaucoup de points ok ça c'est pour répondre aux messieurs et si vous voulez en savoir davantage vraiment comprendre comment ça fonctionne vous payez votre consultation et ça me fera plaisir de vous édifier là dessus lors de votre évaluation claude michel alors ce que vous dites là m'aide beaucoup parce que je réalise que j'étais sur le point de me faire arnaquer donc dites moi merci dites ma merci ne passez aucune ne payez rien si vous n'avez pas passé l'entrevue avec l'employeur même si ça peut arriver que des entreprises vous donne des offres d'emploi votre des contrats de travail sans vous rencontrer mais c'est très rare et c'est dans les domaines non qualifiés on des gens qui viennent travailler dans des usines dans des fermes forcément vous n'avez pas besoin de rencontrer l'employeur mais si vous l'employeur vous ne l'avez pas rencontré et que vous passez par une tierce personne s'il vous plaît avant de payer quoi que ce soit chercher à parler avec l'employeur donc premièrement les offres d'emploi au canada les contrats de travail n'ont pas de dons il ya comme un modèle type il ya comme un modèle type d'être permis de des contrats de travail que vous recevez avec des fleurs d'érable avec les drapeaux de canada par ci par là sachez que c'est du fait je dis du fait et pour reconnaître également le salaire au canada le salaire horaire il n'y a pas de salaire mensuel au canada nous voyons des gens qui nous envoient des offres d'emploi avec des salaires mensuels non le salaire est à l'horaire dont on paye au canada à l'heure donc si vous travaillez on va vous dire c'est une autre le salaire horaire le salaire à l'heure est de 15 dollars et de 20 dollars et de 30 dollars de 50 dollars il n'y a pas de salaire annuel et au canada on ne paye pas mensuellement on paye soit par semaine soit aux deux semaines il n'y a pas de salaire mensuel ça c'est des petits indices ok et chercher toujours à même si vous n'avez pas passé l'entrevue chercher à parler avec l'entreprise chargez votre téléphone dix mille francs pour ceux qui sont en afrique juste dix mille francs pour et vous pour vous épargner d'aller verser des millions pour lesquels par la suite vous allez pleurer donc chargez votre téléphone allez sur google chercher à parler avec l'entreprise ou bien vous payez et vie immigration chez nous j'en ai épargné beaucoup cette semaine pas la semaine dernière ils ont payé leurs consultations parce qu'ils avaient reçu des offres d'emploi fallacieuses et pour qu'ils avaient déjà avancé parfois un million deux millions et l'arnaque entre guillemets attendait un autre 3 millions ils nous ont envoyé et nous avons contacté nous avons fait les recherches ici c'était du fait du vrai fait donc ça les a épargné de tous ces vendeurs de rêve là merci encore partager par des faits un petit tour de partage merci encore l'ondateur bonsoir jacquino bonsoir la maman pour quelques pour quelques-uns qui est arrivé au canada comme travailleur qualifié en combien d'années pourra-t-il engager la raison ce moment aussi est ce que c'est son employeur qui s'occupera qui s'occupera de quoi jacquino lorsque vous venez avec un permis de travail l'employeur si vous voulez faire la raison c'est maintenant c'est là c'est vous même qui paye votre raison c'est maintenant c'est pas l'employeur l'employeur vous a fait venir avec un permis de travail vous êtes résident vous avez un permis de travail si vous voulez faire la raison c'est maintenant vous engagez les procédures de vous même l'employeur ne va nullement pas vous aider et il n'a même pas besoin d'être au courant de ce que vous faites est ce que vous ne faites pas ok c'est votre résidence permanente c'est pas votre résidence permanente avec celle de l'employeur donc et si vous venez dans un domaine qualifié je prends un exemple vous venez travailler dans un domaine qualifié en principe après deux ans ou après un an dépendamment de votre profil vous pouvez demander la résidence permanente dans le programme de l'expérience canadienne ou bien forcément dans un programme provincial tout dépend de la province dans laquelle vous êtes où tout dépend de votre profil je ne peux pas vous dire après combien de temps mais si vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans votre pays pour maximiser vos chances venez travailler un an dans le domaine qualifié pour lequel vous êtes venu deux ans et au bout de la deuxième année vous êtes forcément éligible en résidence permanente sans problème mais dans certaines provinces juste un an d'expérience professionnelle ça suffit pour que vous ayez une nomination provinciale tout dépend des provinces parce qu'au canada il ya les programmes des programmes de résidence permanente il y en a les programmes fédéraux il ya les programmes provinciaux chaque province au canada ses propres exigences en ce qui concerne la résidence permanente ok et le gouvernement fédéral en a également ses exigences abena cabillage pour le la une personne qui a un frais au canada travailleur temporaire combien de points on reçoit pour la résidence permanente le votre frère qui est résident temporaire au canada ne vous donne pas les points ok et les points c'est dans le programme dans le programme fédéral donc si vous avez un frère une soeur qui est résident permanent au canada ou citoyen canadien ça vous donnera 15 points 15 points il faut déjà que vous soyez éligible ok c'est uniquement au niveau de la résidence maintenant dans les programmes qualifiés que votre frère citoyen canadien ou résident permanent vous donnera les points résident temporaire non ok ça c'est pour andré sia j'emmène fautier bonsoir j'emmène baisse bonsoir notre fidèle abonné merci pour la confiance bonsoir madame et vient j'ai rendez-vous avec vous pour une évaluation cette semaine j'ai téléchargé zone ok merci ça me fera plaisir de vous rencontrer ça c'est céline goly je pense que ce nom me dit aussi quelque chose oui vous avez bon voilà si on est maîtrisé par zoom c'est pas compliqué nous 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 optons pour le pour l'application zoom parce que c'est une des applications la plus facile à manipuler donc vous ce que vous allez faire vous téléchargez zone sur votre téléphone les évaluations pour le faire avec votre téléphone cellulaire votre téléphone vous voyez comme ça vous faites vous faites évaluer avec vous téléchargez zone sur votre téléphone et la veille de l'évaluation avant l'évaluation vous donnera le lien zoom quand on vous donne un lien zoom quand et que vous avez téléchargé zone vous toucher vous allez on vous envoie un lien vous allez toucher le lien zoom et il vous arrive à vous conduire vers la salle de réunion mais la salle de réunion moi je serai déjà connecté et je vais vous faire entrer en salle quand je vous fais entrer en salle vous aurez deux choses à faire activer votre caméra et activer votre micro d'accord donc lorsque vous êtes en salle vous allez certainement me voir et vous allez sur le bas de votre écran à la gauche le je vais dire là le sur le tel votre téléphone à l'angle gauche là la langue gauche vous allez voir comme un casque audio donc comme des écouteurs vous toucher le vous le toucher vous le toucher simplement il va vous donner l'option de de données cellulaires ou données mobiles vous cliquez sur donneaux mobiles pour ou des données cellulaires pour activer votre micro et vous touchez également vous allez voir toujours sur le bas de votre écran à gauche comme comme un appareil photo vous le toucher pour ouvrir votre caméra si vous pendant l'évaluation vous n'êtes pas capable d'activer votre micro moi je parlerais vous n'allez pas me comprendre et je ne pourrais pas vous comprendre ce n'est que c'est l'application la plus facile à utiliser vraiment facile et si vous voulez en savoir davantage allez sur youtube allez sur youtube vous mettez tutoriel sur l'utilisation zone vous allez voir le tutoriel si admettons ce que je vous dis certainement ça vous paraît peut-être compliqué ce n'est pas compliqué du tout et si pendant l'évaluation vous n'arrivez pas à activer votre micro laissez moi votre whatsapp dans le chat pendant l'évaluation moi je vais vous appeler sur whatsapp et je vous dirai comment le faire d'accord ça c'est céline donc si vous n'arrivez pas à activer votre micro vous allez dans le chat pendant l'évaluation sur le zoom vous écrivez vous dites voici mon madame bonjour madame voici mon numéro de téléphone moi je vais vous appeler sur whatsapp mais ça c'est exceptionnellement parce qu'après l'appel je vais vous bloquer moi on ne m'appelle pas hein on ne m'appelle pas on ne m'appelle pas sur whatsapp ok merci encore céline ça c'était juste pour tania aka bonsoir madame très jolie ce soir bon ça c'est j'ai reprendu je suis je viens un visiteur pourriez vous me trouver du boulot si oui je dois payer pour si oui je désire payer pour l'évaluation pour plus d'informations si vous voulez me regarder chez moi à evie migration c'est pas vous qui me dites ce que vous voulez si vous voulez venir comme visiteur tout le monde qui veut venir au canada paye une consultation une évaluation c'est obligatoire même si parce que nous avons certains qui disent un non moi je sais déjà c'est que je veux si vous savez ce que vous voulez pourquoi vous nous contactez donc donc tout le monde chez moi peut faire une consultation c'est même si vous voulez venir comme visiteur je ne peux pas prendre un dossier sans avoir évalué au préalable c'est lorsque je vous évalue même si vous voulez venir comme visiteur que je regarde si vous remplissez les exigences du programme de visa du dieu des exigences du programme de visa visiteur d'accord donc vous payez votre consultation et je vais vous édifier sur l'immigration madame les permis de travail sont disponibles dans votre cabinet j'ai reprendu à la dame madame le permis de travail c'est la même personne maman avisa la seule qui est véridique merci djankan merci merci djankan merci grandement j'espère que j'ai reprendu à tout le monde s'il vous plaît maintenant est ce que qu'un sans diplôme qui ne connaît personne au canada peut-il immigrer si vous n'avez pas de diplôme mon cher ami sachez que ça va être très très difficile sans diplôme vous avez trois options venez visiter venez étudier ou venez travailler pour ceux qui n'ont pas de diplôme sans diplôme vous ne pouvez pas aspirer à une résidence permanente et pour vous qui venez au canada sans diplôme vous venez travailler dans les domaines non qualifiés eux mêmes qualifiés pour plus tard pour demander la résidence permanente il faudra que vous prouvez que vous avez un diplôme vous n'avez pas de diplôme même ayant travaillé 10 ans au canada vous ne pouvez jamais demander la résidence permanente le diplôme est obligatoire pour résidence permanente dans les programmes d'immigration économique mais pas contre si vous voulez venir parce qu'un membre de votre famille vous a parrainé vous n'avez pas besoin de démontrer que vous êtes diplômé ok madame pour une offre d'emploi valide au québec ça donne combien de points d'arrêt maintenant 250 points il faut que soit une offre d'emploi validé et ce qu'il faut que vous comprenez pour ceux qui veulent venir au québec pour trouver une entreprise qui va vous donner une offre d'emploi validé c'est difficile je dirais même quasiment impossible parce que l'offre d'emploi validé ne vous permet pas de venir au canada premièrement je ne vois pas l'intérêt pour une entreprise de vous donner une offre d'emploi validé parce que l'offre d'emploi validé va être utilisée uniquement pour la résidence permanente ça ne vous permet pas de venir pour un temps ne peut pas devenir un permis de travail d'accord donc ça c'est ce que je peux vous dire mais par contre vous avez des entreprises est certainement qui peuvent vous aider en vous donnant une offre d'emploi validé si vous avez une offre d'emploi validé même si vous avez 50 ans vous allez être sélectionné parce que ça vous donnera 250 points et si possiblement si vous avez même 200 300 points ou bien même 400 points 250 points de plus ça vous donnera 650 est possiblement vous allez être sélectionné ok j'espère que j'ai je suis mécanique dans mais je suis en anglais je sais pas si c'est le français si vous êtes mécanique que regardez je ne comprends pas le sujet de français soit vous écrivez en anglais soit vous écrivez en français s'il vous plaît ça c'est jour bonjour madame les modalités de la consultation les modalités de la consultation écrivez nous écrivez à par mail nous répondons uniquement par mail vous écrivez et on vous donnera les modalités vous pouvez payer pour ceux qui sont au cameroun ou burkina faso vous pouvez payer sur nos comptes bancaires ubier et pour ceux qui sont hors de ces pays là vous nous écrivez on va vous donner les coordonnées de transfert de vos frais de consultations et nous ne prenons pas d'orange moni ni moma et moni et exceptionnellement pour ceux qui sont au cameroun qui sont dans les zones non couvertes par la banque ubier on vous donnera un compte à free land first bank vous payez et par la suite vous envoyez le reçu et on vous donnera votre date pour votre évaluation ok j'espère que j'ai répondu à tout le monde merci pour les coeurs merci pour ceux qui sont nouveaux moi je suis évident vont payer maman à visa et nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui le 3 décembre je crois que c'est le 3 décembre et nous avons beaucoup de nos clients qui nous ont fait confiance et aujourd'hui sont au canada ou seront au canada dans les prochains jours et comme je le disais encore s'il vous plaît nous avons quelqu'un qui utilise mes images sur tiktok qui se passe pour moi je n'ai aucun compte et tiktok donc nous allons mettre cette page là sur nous allons mettre et vous allez nous aider à signaler cette personne il utilise mes amis mais mes mes vidéos lorsque je reçois des clients à l'aéroport quand ils arrivent à montréal il utilise il se fait passer pour moi je crois c'est canada express je crois oui je crois son nom de ses tiktok c'est visa canada express visa canada est pas vous qui avez des comptes tiktok s'il vous plaît allez le signaler parce que c'est un vrai bandit ok je ne sais même pas qui c'est il utilise mes images et même les images de mes clients qui sont venus et que j'ai accueilli à l'aéroport donc si ce je ne sais pas je suis intéressé j'ai 25 ans vous avez 25 ans vous pouvez immigrer au canada même à deux ans pour immigrer vous voulez en savoir davantage vous payez une consultation et vous allez me rencontrer ok je vous dirai s'il est possible de vous aider ou pas donc si ce vous n'avez pas beaucoup partagé vous n'avez pas beaucoup partagé et vous voulez que je continue à donner des conseils gratuits je vais être obligé de vous quitter parce que vous ne voulez pas partagé madame combien de points doit-on avoir pour être sélectionné dans animale offre d'emploi validé c'est le contrat de travail bien signé avec l'emploi non l'offre d'emploi validé vous signez un contrat d'un employé il ya une démarche qu'on appelle l'offre d'emploi validé il va faire valider l'offre pour que ce soit prise en compte c'est juste pas juste un contrat de travail non c'est une après que vous avez signé le contrat avec lui il ya une autre procédure qu'il faut faire et qui lui l'employé doit dépenser de l'argent pour faire valider son eau son offre ok madame combien de points j'ai répondu à cette question bonsoir madame karim bonsoir madame moi je suis en côte d'ivoire je suis un technicien en frein et climatisation que je combien je dois payer vous payez la consultation vous nous écrivez regarder la discussion de la vidéo vous ne voulez pas faire d'efforts beaucoup viennent là et ils viennent ils nous demandent qu'est ce que je dois faire comment vous contacter pourtant tout est sur la vidéo en description de la vidéo et lorsque vous mettez ça il ya des personnes mal intentionnées qui vous écrivent pour nous pour vous dire comptez moi contactez moi en inbox et vous allez les voir et vous dépouille et vous venez pleurer vous ne voulez pas faire de pour de d'efforts est ce que c'est obligé de soumettre son permis d'études avec une saccade de séjour étant hors de son pays d'origine oui il faudra que vous démontrez votre statut votre votre statut légal dans le pays dans lequel vous présentez la demande si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine il faudrait forcément que vous démontrez que le pays dans la partie du cas vous faites votre demande de permis d'études vous êtes en statut légal si vous n'êtes pas un statut légal vous c'est que vous allez faire vous allez présenter votre permis d'études comme si vous étiez dans votre pays des résidences et au moment où aussi admettons le dossier accepté au moment d'envoyer le passeport vous serez obligé d'envoyer dans le pays qui dessert votre pays d'origine d'accord si vous n'avez pas un statut légal dans le pays à travers lequel vous ferez une demande de de visa d'accord c'est pas juste le permis d'études demande de visa pour faire une demande de visa dans un pays autre que son pays de citoyenneté son pays de d'origine il faudrait que vous démontrez que vous avez un statut légal dans le pays pour lequel vous faites la demande de visa ok j'aimerais veiller j'ai l'impression qu'il ya un annaqueur qui est dans le live il est en train de vous demander de vous de le contacter en privé ne contacter personne en privé et vie immigration ne va jamais vous écrire en privé lorsque pendant une autre page quelqu'un vous demande écrit en privé bloquer le parce que c'est une personne mal intentionnée d'accord et si vous allez là bas vraiment je ne peux rien faire pour vous donc c'est vous qui choisissez ce qui est bon pour vous maman avisa la promo est toujours d'actualité la promo est terminée depuis longtemps la promo est terminée depuis le 30 j'ai lancé une promo qui finissait le 25 et je l'ai comme prorogé au 30 la promo n'est plus d'actualité d'accord je suis désolé giselle kanga vous êtes en retard et ça vous attendez j'espère que j'ai répondu à tout le monde si je ne vous ai pas bonsoir madame je suis au congo bras avait su interessez vous êtes intéressé ce que vous allez faire c'est vous nous écrivez à service à commercial et vie immigration point com pour qu'on vous donne le protocole si vous souhaitez vous le payez n'est pas obligatoire j'ai même faut que vous avez bien me laisser un message en privé pour avoir plus d'informations nous allons bannir celui ci mani voilà je crois c'est christiane la rebelle tout cela ce sont des arnaqueurs dont on l'a banni allez vous faire allez faire votre marketing ailleurs petit arnaqueur ok vous n'avez vraiment pas vous ne manquez vraiment pas de culot bonsoir madame monsieur au congo brazzaville j'ai répondu il vous a répondu est ce que c'est obligé de soumettre le permis donc c'est ça je j'espère que j'ai répondu à tout le monde c'est à qui j'ai pas répondu je suis désolé parce que je suis ceci au delà au delà de mon timing j'avais parlé de 30 minutes nous sommes quasiment à 55 minutes donc merci encore pc pour votre confiance bon début de semaine et à très bientôt en début d'année nous allons lancer un autre challenge mais pour ceux forcément qui ont déjà été évalué et donc c'est ça et je tiens encore vous dit moi je prendrai les congés à partie à partie je crois du 18 décembre je crois à partir du 18 décembre donc du 18 décembre jusqu'au 5 janvier il n'y aura pas des évaluations donc je reprendrai les évaluations à partir de janvier la deuxième semaine du mois de janvier donc ceux qui traînent encore vous avez vous avez encore deux semaines pour payer vos frais de consultation vous faire évaluer à défaut vous allez revenir uniquement en janvier parce que moi je prendrai mes vacances j'ai aussi besoin de me reposer je vais prendre les congés à partir du 18 décembre pour ne revenir qu'en janvier ok donc sur ce je vous souhaite de belles fêtes je vais dire un bon temps de fête profitez bien profitez des fêtes et faites vous plaisir ok donc on va se revoir très prochainement et attendez regardez s'il vous plaît madame ils ont ils ont réglé le problème de logement au canada désolé c'est là je suis grippé un tout petit peu ça c'est fabrice contout le problème de logement demeure toujours mon cher je sais pas si c'est une fille ou un garçon le problème de logement au canada présentement nous traversons une grosse crise de logement grosse crise dont beaucoup de gens arrivent et ne pas viennent pas trouver du logement dont le problème de logement n'est toujours pas réglé mais ça ne va pas vous empêcher de venir au canada d'accord il y aura toujours vous allez trouver le moyen de vous loger ne vous inquiétez pas ok on ne vous que ce soit pas comme un frein pour vous on c'est vrai que la crise la crise affecte tout le monde même nous mêmes résidents permanent citoyens tout le monde tout le monde c'est vrai aussi que peu les étudiants ça les a beaucoup affectés parce que le taux de le taux d'acceptation le don le club je dirais quoi lui le nombre d'étudiants le nombre d'étudiants a été réduit réduit pour cette à cause de cette crise de logement mais c'est uniquement les étudiants ça a été réduit parce que beaucoup d'étudiants arrivent au canada ne pas viennent pas trouver un logement pour pouvoir étudier donc c'est un gros frein mais les autres programmes n'ont donc le problème de logement n'est toujours pas réglé ok donc je suis sûr je vous aime gros comme ça restez scotché et surtout tous ces bandits là bloquer les lorsqu'ils vous demandent de l'être de leur écrit je vous en prie bloquer les ok donc je vous aime gros comme ça bon début de semaine et à très bientôt restez scotché